Je vois. C'est à cause de ça ce professeur de PS a suppli une métanoïa. Les voleurs fantômes qui volent des coeurs et dire qu'ils existent vraiment. Juste devant toi. En effet, je dois vous croire surtout après avoir vu ce monde. Donc on peut en concerne mettre Madaramé. Enfin Madaramé. C'est de forcer une métanoïa, c'est ça ? Laissez moi, on me joindre à vous. En tant que membre des voleurs fantômes. ... ... ... C'est peut-être qu'il n'y a pas d'accord. On met fin à tout ça en mémoire des artistes qui l'a privé de leur avenir. J'ai aussi pas respect pour lui. Il a été en un sens mon père. Pas respect. Ça va, on a l'intention de s'occuper de lui de toute façon. Il peut subir une rupture psychique si on échoue. Il faut l'éviter à tout prix. C'est un sens mon père. Tu te souviens de ce qu'on a parlé pendant le trajet ? Madarame tient un monde artistique dans sa main. Il connaît le monde par cœur. C'est un sens mon père. Si je lève la voix, on ne m'écoutera pas. Ah, on n'a pas d'autre choix. C'est pas faux. Je t'entends durant ce cas. Les voleurs sont tous contre nos membres. J'espère qu'on s'entendra bien Yusuke Tu n'as pas intérêt à nous ralentir Je vais essayer Oh et pas de poitrine de nul Alors tout ça c'était un plan Très malin Takamaki Ce n'est pas mon idée Estelle à l'heure Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? C'est lui qui n'arrêtait pas avec cette histoire de nul Je n'ai pas encore abandonné l'idée d'ailleurs Mais bah il faut Oh d'ailleurs je me demande ce qui se passe avec le vrai Madaramé On était dans une situation délicate Yusuke et moi En fait je l'ai contacté avant qu'on vienne ici Il croit que je suis toujours après Takamaki Et comme vous avez dit il ne sait apparemment rien de son ombre C'est ce qu'il veut ? Il se plaignait que la société de sécurité n'arrivait pas à attraper une simple lycéenne Et puis il est toujours furieux et il a dit qu'il porterait plainte contre tout le monde Peut-être qu'il cache d'autres secrets Il a aussi De ce soir après l'exposition Un scandale pendant celle-ci serait mauvaise pour lui Ça arrive pile quand je pensais que le débat sur les modèles nus a été fini On va devoir forcer le Metanoia avant que si on veut éviter qu'il porte plainte On va leur accomplir notre plan avant la fin de l'exposition En fait, quelle est cette créature ? Oh, c'est un chat Toi, tu as envie de le faire crier Et il parle Pas un problème Non, pas vraiment J'aime comme ils sont tous très calmes devant un chat qui parle Comment ça se fait ? Et pas sur la même longueur d'ordre que les autres Tu veux faire mon portrait ? T'as intérêt à me mettre en valeur Ne me tripote pas comme si... J'ai juste envie d'un dessert au haricot rouge Je crois qu'un certain chat noir lui a donné l'idée Oh Il n'y a pas d'argent sur moi Laisse tomber, il est bizarre, c'est tout J'espère que tu ne trempes pas dans des histoires louches N'oublie pas que tu es encore en probation Ça ne le faut pas et c'est fini pour toi Pas bien Quel mal y a-t-il à purifier des cartes criminelles C'est qu'on est... On faille juste Ouais, je n'irai pas jusqu'à là quand même Il ne faudra pas abuser Un procès, c'est pas marrant ça Ça a l'air sérieux Si la police entend parler de ça On va contacter le BAU Et cette fois, on se fera virer L'école serait le cadet de nos soucis On faudrait surtout arrêter Effraction, diffamation Je veux dire qu'on n'a vraiment pas le droit de merder ce coup-ci S'il te plaît, ne retire pas mon masque pour révéler les ténèbres Les seules choses que je compte, c'est de nous sortir de là Allons-y Nous devrons en soumettre une métanoïa Avant qu'il ne porte plainte C'est notre priorité Je vais rentrer Et nous, on va en apprendre plus sur notre prochain ennemi Dans 3 ou 4 personnes Yo, ma, la menace de mes jets Ça ressemble dans le monde entier Enfin, ta dette est pleine d'angers aussi, on dirait T'as pas vu que tu les aies depuis si longtemps ? Tu en es où ? La mochi, à peu près Tout pire, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui C'est pas le problème en fait, c'est qu'on a pas trop eu le temps depuis tout à l'heure Ah, les notes sont affichées Tu as eu de bons résultats ? Ben, je suis mort Déjà au-dessus de la moyenne C'est le plus important Je peux garder mon argent de poche Je te demande quelle note tu... Je suis un peu au-dessus de la moyenne Tu montres le bon exemple à tes amis En étant intelligent, tu montres ton charme Pourquoi pas ? Je suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec votre définition de charme Il faut qu'on invite Yozuki dans nos petites réunions à la planque maintenant Le combat n'est pas fini tant que l'exposition n'est pas terminée Il faut rester concentré Bon, j'ai mené ma petite enquête sur Yamauchi Je sais ce que j'ai trouvé Apparemment, c'est un habitué d'en restant à moi en jacqueline Il paraît qu'il y picole beaucoup Et qu'il se fait mousser auprès de ses collègues Donc c'est l'occasion rêvée, non ? En approchant discrètement, on pourra soutenir les infos Il te la repèrerait C'est là que tu interviens Il me connaît, donc je vais pas t'approcher sans me faire griller Alors que toi, si Je sais pas, et que je pourrais même te poser sur la banquette d'à côté Et donc Je reviens dès que je sais comment il provoque d'y aller D'ici là, fais une pause, en attendant très bon, je compte sur toi Je dirais que tu ne traîneras pas avec Réodieu à un moment Il va falloir être patient Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des soucis ? Tu as du temps, j'adorerai qu'on discute après les cours J'avoue que le médecin m'a appelé et que j'ai envie d'aller voir On va aussi voir s'il y a un nouveau livre à la bibliothèque J'ai oublié et que j'ai envie d'aller voir J'ai oublié et qu'on discute après les cours J'ai oublié et qu'on discute après les cours J'ai oublié et qu'on discute après les cours on est vendredi il y a les gars qui sont bas on est vendredi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je viens de finir l'entretien, on retrouve moi à l'infirmerie. Petite balade prévient moi quand on aura fini. Personne ne voit le chat qui dépasse de l'épaule du gars quand même ? De nombreux étudiants sont venus me voir depuis que je suis arrivé. Pour être honnête, je suis plutôt soulagé. Toute cette histoire de Kamoshida est la raison pour laquelle on m'a appelé ici après tout. On avait dit que de nombreux élèves étaient concernés. Je savais qu'il y aurait beaucoup d'anxiété. En parlant à tout le monde, j'étais agréablement surpris. La plupart des élèves pensent aux examens d'entrée à l'université et à leur relation amoureuse. Des soucis classiques de lycéens. Certains ont abordé les problèmes plus sérieux, mais pas la majorité. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Certains élèves ont toujours du mal à se remettre de l'incident, c'est vrai. Mais au moins, je suis content que ceux qui sont venus me voir aient commencé à aller mieux. C'est où ça ou ça, de toute façon ? J'espère que ce soit le cas. Ça va en vrai beaucoup, mais même si j'ai pu aider quelqu'un, ça valait le coup. Tu es peut-être quelqu'un de... Peut-être pas le plus fiable, mais sache que tu peux venir me voir quand tu as des soucis. Je suis conseillé ici, tu sais. Au moins, je t'ai écouté. Après avoir dit tout ça, je me sens un peu mal d'avoir à te demander de l'aide, mais... Je t'ai demandé de m'aider dans mes recherches, tu te souviens ? Bien sûr. Dans le marché, on ne va pas le ramener. Ah, peut-être que si en fait. J'avais dit que tu m'aiderais dans mes recherches, mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien de très difficile. J'ai juste besoin que tu m'écoutes ce que j'ai à te dire et que tu répondes à quelques questions. Mais je devrais peut-être reprendre du début. Je peux te parler un peu de mes recherches. En ce moment, j'étudie les douleurs de l'esprit, ou peut-être plus justement du cœur. Par exemple, la douleur d'être victime de commentaires blessants, ou être séparé de ses proches. Pour être plus clair, la douleur définit par des notions abstraites, comme le traumatisme ou le stress. La douleur physique, peut-être vue comme nécessaire, est une réponse à une blessure, à une maladie. Mais qu'en est-il de la douleur que l'on ressent au plus profond de soi ? Cette douleur ne vient pas d'un problème de notre corps, si elle est étrange et immatérielle. Ça montre bien que nos cœurs et nos esprits recèlent encore beaucoup de mystères. Et je veux en savoir plus sur ce genre de douleurs psychologiques. Maintenant, voilà ma question. Quand ressens-tu réellement une douleur dans ton cœur, Madigan ? Je comprends. Parfois, il suffit d'une seule trahison pour changer la confiance en douleurs atroces. Peut-être difficile, ce n'est pas agréable de devoir lutter contre une douleur qu'on a dans le cœur. Mais en gardant cela à l'esprit, que penses-tu de la douleur d'avoir le cœur brisé ? Après tout, ce type de douleur n'existe que parce qu'on tombe amoureux, non ? Qu'est-ce que tu penses de ce genre de douleur ? Il y a la nécessité, mais ce n'est pas vraiment ça. Par contre, oui, elle permet de retomber de toi. Ah, je n'aurais jamais cru que tu étais poète. Mais c'est un sentiment merveilleux, une façon très positive de voir les choses. La douleur interne est difficile à gérer parfois. Pour certains, elle s'accompagne d'autres sentiments. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est assez juste. Je pense que la douleur doit être évitée si possible. Peut-être qu'elle ne devrait pas exister. Les blessures du cœur sont plus dures à détecter, les plus complexes que les blessures du corps. C'est pourquoi je fais ces recherches ? Pour sauver ceux qui souffrent de douleur interne. Tu m'as aidé à me souvenir de mon objectif. Merci. C'est utile. Oui, grâce à toi, j'arrive enfin à exprimer clairement mes pensées. Voici mes reconnaissances après ça. On peut conférer des effets de charge et de concentration en début de combat. Ah ouais ! C'est cool ça. Charge et concentration, c'est dégâts supplémentaires à la magie ou au physique. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oh ! Ta méditation sportive. Ah non, bien sûr que non. Je n'ai pas oublié notre promesse. Comme prévu, je t'enseigne des techniques de discipline mentale que je vais mettre dans mes recherches. Que penses-tu quelque chose comme ça aujourd'hui ? Ça, c'est la méditation. J'ai le sentiment d'avoir renforcé mon esprit. Oh oui ! Encore des PC Max ? En fait, tiens, un petit caisse-croûte. C'est un plaisir, non ? Oh, c'est Maruki. Tu as une minute ? Je prends une pause. Je viens de terminer la dernière séance de la journée. Travail ? J'ai peur d'avoir dit tout à l'heure. Et il pense comme moi. C'est du beau travail. Merci. J'ai eu que des 1. Ça veut dire que ce n'est pas des bonnes réponses. De nombreux élèves sont venus me voir aujourd'hui. J'espère avoir pu les aider. Mais pour être honnête, j'ai beaucoup de mal à jongler avec ce travail et mes recherches. Merci d'avoir accepté de m'aider. Je te presserai beaucoup que tu acceptes de m'aider plus souvent à partir de maintenant. Très bien, à plus tard. Ah, une chose après l'autre, qu'est-ce que je m'envoie. Nimochi a dit qu'il allait boire un verre au restaurant de Monja. Tu vas venir m'aider à enquêter, hein ? Je compte t'aller travailler au resto, en fait. On fait Ryuji et après on continue le château. Super, je compte sur toi. Young and Jaya, Young and Jaya. Merci. Le prof est avec lui. Je vais te m'en. Je peux pas bouger des chiates. Je t'en supplie. Laisse ton téléphone à m'humer que je puisse entendre ce que je dis. Eh ben, on peut dire que tu tiens bien la colle, Yamochi. J'ai une certaine expérience. À la fac, on avait l'habitude de louer un yacht pour le week-end et faire la fiesta. Mais pour tout te dire, en ce moment, pour moi, le saké a encore meilleur goût que d'habitude. Pas étonnant, tout va bien dans le meilleur des mondes depuis le départ de Kamoshida. Oh oui, des conneries. Shunjin a traversé de bien sombres périodes, hein ? C'est pas étonnant qu'il est parti. Tiens, enfin ta chance, Yamochi. Je ne me flatte pas. Kamoshida avait ses points faits, mais l'équipe de volleyball restera marquée jamais. Autant dire qu'on doit renoncer à tout projet là concernant. Mais il doit exister un moyen de redorer le plaison de Shunjin. Et c'est là que j'interviens. Je vais parler de l'équipe d'athlétisme, hein ? Des étudiants maltraités par Kamoshida sont sauvés par un nouveau coach. Bienveillant. La renaissance d'une équipe aussi malmenée. Le public va adorer ça. Je ne connais rien à l'athlétisme, mais je vais tâcher de créer un lien solide avec les étudiants. Je vais devenir le héros de mon propre mélo. Et faire pleurer dans les chaumières. Bien sûr, c'est à moi, le nouvel ange gardien, et qui reviendra à tout le crédit de la résurrection. Cela dit, si je veux réussir mon coup, je peux avoir besoin d'embaucher un bon assistant. Alors tu vas coacher en laissant un autre se taper tout le boulot. C'est génial, Yamachi. C'est le genre de coup d'éclat qui me rapportera gros en termes de prime. Eh, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais publier des livres, donner des conférences sur la motivation. Et pour les fauteurs de troupes de l'équipe, on dit que Nakaoka pose vraiment problème. Nakaoka ? Oh, tu veux dire celui qui a demandé le retour du coach d'avant Kamoshida ? Pas de problème, j'ai déjà pris des mesures. Il y a cet autre garçon dans l'équipe, Takeshi. Il n'est pas vraiment bon à grand chose. Et puis, je lui ai dit que j'en ferais le capitaine de l'équipe s'il me débarrassait de Nakaoka. J'ai peut-être aussi glissé que Nakaoka était de mèche avec Kamoshida. Subtilement. Ah, l'air de rien comme ça. Alors, quel résultat ? Apparemment, Takeshi l'a chassé de l'équipe. Son plan fonctionne à la perfection. Bonus, les parents de Takeshi sont riches. Sa mère dirige l'association des parents d'élèves. Je vois qu'il ferait une jolie marionnette. Peut-être, mais un minable dans son genre ne peut pas finir capitaine d'une équipe championne. Il va peut-être falloir un malheureux accident à l'entraînement, un de ces quatre. Et d'ici là, il me permettra de monter aux autres les mérites de l'obéissance. Il est vraiment incroyable. C'est incroyable. Quelle salopard. Si on ne se remue pas, Yamochi va se débarrasser de Takeshi pour s'en. Il faut parler à Takeshi. Ouais. Pas notre problème et celui de l'équipe d'atteler. Alors, ses membres devront faire leur choix par eux-mêmes. Tu sais, la course n'est pas un sport d'équipe. Enfin, le sprint tout du moins. Je ne l'étais pas. Bien sûr, tu as des coéquipiers. Mais tout ce qui compte pour toi, c'est le temps. C'est pour ça que je n'ai jamais demandé d'aide. Ou tenté moi-même d'aider les autres. Mais je ne peux pas ignorer ce qui est en train de leur arriver. Je veux dire, c'est vrai que chacun de nous avait son objectif personnel. Mais on courait quand même tous ensemble. C'est ensemble qu'on a souffert. Ensemble qu'on a serré les dents. Honnêtement, c'est grâce à eux que j'ai trouvé la force de courir. Alors, je ne peux pas me contenter de leur tourner le dos maintenant. On comprend ? Je sais que c'est cool de bloquer encore là-dessus. Mais... C'est ce que je ressens. Ce n'est pas cool, Baka. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Moi, je trouve ça cool de ta part. Oh, bonus, bonus, bonus. Vraiment ? Merci, mec. Chante mon lien, il se renforce. Oh ! On peut détruire instantanément les ongles faibles. Ah ouais, carrément. On était au niveau 7 avec Ryuji. C'est la folie, quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'arrêter avec lui un moment. Quoi qu'il y a en sorte, je crève de faim allonguément sur le manja, en tant qu'on est là. Pour l'instant, tout ce que j'ai vu de cet endroit, ce sont les foutues toilettes. En même temps, c'est toi qui y allais. Ce n'est pas bon. On va t'arrêter maintenant. Bon travail, aujourd'hui, mec. Et merci d'être resté si tard. Mais bordel, Yamoshi, c'est abruti. C'est amener à vrai qu'il y pense. À ce rythme-là, c'est la fin pour l'équipe d'athlétisme. Yamoshi va juste profiter d'eux. Mais... Il ne faut vraiment pas que je fasse de scène. Je ne voudrais pas empêcher l'équipe de se reformer. Puis ça m'étonnerait qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. On ne va pas utiliser la force, ça c'est sûr. Ça serait con. On n'est pas de notre sort, tu n'en sais rien. On n'est pas de notre sort, tu n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il faut rester positif. Ça va et que je dois leur faire confiance. En tout cas, je connais la vérité à présent. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. C'est un beau outil de Yamoshi avec son manja. Il croit qu'il a tout compris. Il ne s'en sortira pas comme ça. Bref. Merci encore pour ton aide aujourd'hui. Ça m'a aidé. Ciao. Il a réussi à s'asseoir. Ah, on va pouvoir finir ma diode. Je vais vous protéger, je vais vous sauver ici. Je vais essayer d'un nouveau logiciel. Plein de danger, bien sûr. Tu, 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 tu. Ça a fini. Ils attaquent les sociétés malfaisantes. Ils sont comme nous, les voleurs fantômes. Tu vas gagner en connaissance. Tu vas gagner en connaissance. J'ai déjà allé au coin d'études à la biblio. C'est assez tranquille. Chez moi, je n'arrive pas à travailler. Mais leur environnement, c'est un problème, non ? J'ai entendu des rumeurs à propos du nouvel élève. Pas ce mec, c'est vrai que tout le monde parlait de lui avant. Mais depuis les excuses publiques de Kamoshida, plus personne ne pense à lui. Mes notes ne sont pas terribles en ce moment. Si je ne fais pas d'effort, je vais perdre ma bourse. C'est temps de travailler, alors. On peut appliquer les maths à un concept astrait comme la beauté. Oui, en effet. Le nombre d'or à utiliser pour la Joconde ou le Parthénon est un exemple célèbre. Les pyramides aussi. Mais dans l'art et l'architecture japonaise, on a recours à une autre proportion depuis toujours. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du ratio d'argent. Voyons, Madigan, regarde ça. Le nombre d'or, c'est 1 par 1,618. Mais qu'en est-il du nombre d'argent ? Non, ce n'est pas 3. 1,7. C'est plus petit. 1,4. Est-ce que c'est plus petit que le nombre d'or ? Ouais. C'est exact. Vous voyez, le résultat, c'est plus proche d'un carré que pour le nombre d'or. Ses visages asiatiques étant plus ronds que celui des occidentaux, la préférence pourrait venir de là. Cette proportion a servi à élaborer des tableaux de Lo Kujo ou encore la padogue du temple Oryu Uchiki. Par exemple, les proportions d'argent la plus connue est la feuille de papier B4. Ah, sérieusement ? Madigan a l'air intelligent. Oh, c'était visuel. Tu parles aussi que les mascottes dont le visage est jugé mignon ont utilisé cette proportion. En d'autres termes, ce nombre amène des choses attendrissantes. C'est vrai que les mascottes ont souvent des visages ronds. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je me demande si tu es un nombre d'or ou d'argent. Un palais. On est samedi. Donc, est-ce que j'ai des trucs le samedi ? Non. En fait, j'ai des trucs que le vendredi et dimanche. Je voudrais arrêter de regarder tout le reste. Je crois qu'on peut essayer d'équiper notre nouveau pote. On est toujours la même semaine. On n'a pas passé tant de jours que ça, en fait. Allons chez notre dealer d'armes préféré. Pour voir si on peut acheter quelque chose pour notre nouvel ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Les apprennent à draguer. On est apprennent à draguer. La guerre verte à draguer. Vous voyez. Oh. Ok, ça fait en quoi ça ? Ça fait en quoi ça ? Ok, ça fait en quoi ça ? Ah je ne l'ai pas équipé. Oh ! Ah d'accord ! Oh ? Oh ? Oh ! Oh ! c'est parti il faut qu'on t'explique les bases pas vrai Yusuke oh je vais parler du metaverse et du navigateur c'est plus important j'imagine après il continue ok on va reprendre du début tout d'abord les lieux de metaverse en agit en tant que voleurs fantômes sont appelés les palais les palais sont des lieux issus de la psyché d'une personne et la manifestation de leur réalité ça veut dire que chacun d'entre nous possède l'un de ces palais non tout le monde n'en a pas c'est surtout les personnes qui ont de puissants désirs pervertis et du coup on l'explique comment le fait que les fantômes ont maintenant une base c'est curieux non ? les criminels en gros sont les salopards comme Shida ou Madara mais en revanche il est impossible si un palais puisse exister chez un utilisateur de Persona ta Persona représente tes vraies émotions qui se manifestent en dominant ton nombre intérieur vu que tu maîtrises complètement tes émotions il est impossible que tes désirs soient pervertis c'est comme ça que ça marche bien sûr je le savais ah ouais on se sert de l'appli de navigateur du metaverse de nos portables pour y rentrer en fait c'est simple tu donnes le nom le lieu et la distorsion d'une personne et tu y es le lieu par exemple pour Madarane c'est Bicoc sa distorsion c'est que c'est un musée comment ça j'apporte ensemble un palais si je n'y ai jamais mis les pieds auparavant la partie là c'est un genre de quiz à partir de ça c'est à partir de ça que ça commence à se corser il y a quelque chose que je comprends pas ce produit je m'en remettrai à votre expertise c'est gentil demande surtout pas à Ryuji c'est exactement ce que je voulais éviter tu as des questions tu ferais mieux d'aller voir Mona pour revenir à Madarame j'arrive pas à croire qu'il envisage d'engager des poursuites et je ne l'avais jamais vu aussi Kourous et je pense qu'il ne plaisant pas du tout qu'est ce qu'on fait si ça se produit on a aucune chance de gagner il se mettra certainement pas assez bon à sa exécution avant la fin de l'exposition le 5 juillet je doute qu'il prend le risque inconsidéré de salire sa pure réputation avec un procès durant l'exposition bon ben on a plus qu'à provoquer le métano ya de Madarame et d'ici là on peut pas le laisser nous traîner en justice on va montrer aux gens qui et qui il est réellement j'adore cette image elle est tellement belle toc est nul comment ça l'admin c'est un troll et oh bon il va falloir décider du nom de code notre nouvelle recrue je pense à Kitsune par rapport à son masque de renard ah ouais ça claque faut parler de moi comment veux-tu qu'on t'appelle Da Vinci Da Vinci j'aime bien non comme disait Han mais il y a ton masque et puis c'est que bizarre Aburahage très bien il est d'accord attend faut que je regarde c'est quoi Aburahage parce que là ça doit être une grosse connerie Aburahage est un image des Japonais produit à partir de ce genre on l'obtient en coupant du tofu en fines tranches d'accord j'ai un bouton un coup j'ai un bouton peut être un bouton jamais de la vie j'ai une idée joker clown oh enfin dans le littéral c'est ça comme ça repense toi à Fox c'est acceptable alors c'est décidé en route c'est sûr que j'aurais dit clown il aurait dit clown aussi les autres ont refusé à partir de maintenant on laisse joker décider de l'équipe de départ l'équipe de départ tu veux dire que on va partir en premier ouais maintenant que Fox nous a rejoint il y a trop nombreux pour se déplacer en groupe mais comment on a fonctionné jusqu'à présent on va être quatre au départ et les autres en renfort je suppose que notre chef doit toujours être avec nous c'est bien ça ? exactement c'est pour ça que joker choisi les trois autres non il doit rentrer aussi pour se tenir à distance du groupe principal autrement dit l'équipe de départ c'est la première ligne notre force d'infiltration viens te la choisir l'équipe joker voilà là car on on C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501